Et bonjour à toutes et à tous, c'est bienvenue dans l'épisode de Total War Warhammer 3 avec la Bretonnie. On reprend notre aventure, on continue notre aventure. On a choisi enfin une stratégie, j'avoue, j'ai un petit peu papillonné en regardant les nouveautés, mais je pense que notre cible naturelle ça va rester Archon, c'est ça comme ça qu'il s'appelle. J'ai toujours du mal à retenir son nom, c'est ça, Luthor Archon, j'arrive pas à retenir son nom à chaque fois. Tout simplement parce qu'en fait on cherche des ports, ici c'était une cible relativement facile à prendre, autant qu'il y a lui qui nous a attaqué, mais c'est l'intérieur de la carte et ça ne nous aide pas des masses, alors que là on a moyen de s'étendre sur des ports, il y a probablement pas mal de scaven à buter dans le coin là. Ouais, vu la corruption qu'augmente, il y a clairement du scaven, donc... Et là on a des vrais gros bonus de thune avec les ports. Donc on va essayer de gérer ça. Là si on peut, je ne serais pas contre éventuellement un accord de non-agression, pour l'instant ils ne veulent pas, mais pas loin. Donc pourquoi pas. On va déjà voir ce que fait Luthor avec sa petite armée là, est-ce qu'il l'a envoyé en éclairage, est-ce qu'il compte faire quelque chose, on va voir. On passe au tour de nos ennemis, c'est parti. Il peut aussi totalement décider de repartir par là-bas. Ça s'entendrait. Ok, il fait demi-tour, bon, à peu près pertinent. Et là on voit que Luthor par contre, s'est rendu là. Il fait demi-tour avec son héros, est-ce qu'il va faire des trucs ? Ouh là, il y a un petit glitch de déplacement là. Non, il nous poursuit pour l'instant, tout simplement, il veut nous garder en vue. Bon, pourquoi pas. Alors, je pense qu'on va remplacer les paysans qu'on a dans cette armée par des troupes de paysans un peu plus intéressantes. Ah, tribu du fléau des hommes, ok, ils sont apparus là, avec un minotaure. Pourquoi pas, on plaint sur un territoire de vampires. Si ça les amuse, j'ai envie de dire. On peut les payer et déclarer la guerre, c'est ce qu'on peut faire, sans surprise. Ici, du coup, c'est carrément... Non, c'est ça que je voulais voir. C'est carrément un peu faible face à eux, s'ils décident de venir, mais bon. On verra. Là, il a du mortier, de l'artilleur, pas mal d'unités légères quand même. Je crois que... Non, je ne sais pas lui, c'est le mec dans son vortex qui commence avec un colos snowflex. Je ne sais pas trop avec quoi commence Luthor. Communité. Donc, on va peut-être... Donc, déjà, toi. Tu te mets en marche normale, tu rentres dans la ville. Ici, si on se met en marche normale, on peut aller jusque là. C'est parti. Donc, on va limoger du Pécor. Tout simplement pour pouvoir libérer ça. Et on va prendre, je pense... Plus de lanciers face à eux, là. Il n'a pas masse de cavalerie, il a surtout du tireur. Et je pense que nos archers sont plus efficaces. Si on prend, genre, les artilleurs avec leurs petits pistolets. 22 munitions, 120 portées. Et nous, nos archers. On a 162 portées. Donc, on pourrait prendre un peu plus d'archers. Pour l'instant, on n'a que de l'archer de base. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. On va faire avec. Et toi, est-ce que tu échanges ? Non, on ne va pas échanger. On va garder elle, on va la garder là. En renfort, tout simplement. On va se balader avec elle, à la rigueur. On va la mettre là-dedans. Ça fera un petit bonus d'autorité. Bienvenue. Alors, on peut faire la récolte d'herbe. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que ça nous rend plus sexy pour commercer à tout hasard ? Un peu, mais pas plus que ça. Alors là, on peut faire un pack de non-agression avec un elfe noir. Ça ne nous intéresse pas. Ce que j'aimerais bien, c'est Itza. Itza, mais... On est un petit peu trop faible, je pense, face à lui, pour l'instant. Ça peut changer. On va donc garder un peu de sous. Ça nous coûte 850 et on augmente de 50 nos revenus. Ouais, c'est pas une priorité. Tant qu'on ne commerce pas suffisamment... On n'a aucun partenaire commercial. On avait un partenaire commercial, mais il a disparu, malheureusement. Il faudra qu'on envoie quelqu'un découvrir la Bretonnie. Dès qu'on pourra avoir un peu plus de héros. Mais d'abord, on va voir un peu ce que nos ennemis nous proposent. Est-ce qu'ils vont bouger ? Parce qu'il y a aussi Itza qui est en guerre contre Luthor. Ah, il vient. Il vient, il vient, il vient. En mode campement. Ah, il doit être juste hors de portée, ce con. Là, s'il m'attaque avec ça, ça ne suffira pas. On va peut-être pouvoir avoir une meilleure vue sur ce qu'il a. Alors, chance de défendre un embuscade. Un peu de commandement, un peu de défense en mêlée. Ouais, ça va. C'est pas non plus monstrueux, le bonus. Et lui... Ok, il va par là. Pourquoi pas. Il se met en mode raid. Très bien. Du coup là, il est juste pile-poil hors de portée. On est d'accord. Pour qu'on s'avance dans la corruption. Et il pourra reculer s'il a envie. Classique. Tiens, est-ce qu'on voit un peu mieux ce qu'il a ? On voit qu'il a des abordeurs en plus de ses chauves-souris. Mais ça reste quand même assez pauvre. C'est un expert en mêlée. Donc le fait qu'il n'ait pas de vent de magie est pas forcément fondamental. Ici, forcément, c'est compliqué. Mais avec notre garnison, on pourrait tenir si lui nous attaque. Je pense qu'on pourrait tenir. Maintenant, la question étant, est-ce que l'autre relou là... Ça pourrait valoir le coup d'aller le chercher. Attaquer les unités. 45% Ouais. Ouais, ouais, ouais. On va tâter un peu le terrain. Pourquoi pas. On va approcher avec elle. Jusqu'ici. Fabiola de la Tresse. Et après, on va lancer un assaut. On va voir s'il le prend. C'est possible, parce qu'on n'a quand même pas une armée hyper énervée. Il le prend. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Beaucoup de boucaniers pirates. Il a un mec à arc-buse et pas mal de gens avec des pistolets. Un chien galeux. Ah, il a des épaves animées. Est-ce que c'est celle-là qui explose ? Ouais. C'est celle-là qui explose. Non, désintégration. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est les corps. Ok, donc ça va. Et il a surtout le mortier qui va être un petit peu relou. Mais à la rigueur, on a de la cavalerie en pleine. Ça peut se prendre. Si on fait une bataille auto, on perd rien. Ça pourrait aussi se prendre. Mais on va essayer de la faire à la main pour voir un petit peu comment on s'en tire. Je vous coupe le chargement et on se retrouve tout de suite en bataille. Hop là, c'est parti. On est parti pour la bataille. Alors, nos renforts arrivent dans deux minutes. Ok. Et eux, ils commencent... Ils vont pouvoir prendre la hauteur, je pense, largement avant nous. C'est un peu gênant. Bon, on va faire une ligne de bataille assez classique. Les épéistes avec bouclier devant. On va mettre les lanciers sur les flancs. Nos écuillers à pied à l'arrière. Ils vont permettre, je pense, de contourner et de faire un petit peu de charge. Ils servent à ça. Les chevaliers du royaume. Leur objectif, ça va être de contourner le plus largement possible. Pour s'occuper du mortier si possible rapidement. Et on va mettre nos archers là. Ils vont avancer. Donc, vous, vous, tac, 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 tac. Et vous, vous serez en deux. Et on est parti. Alors. L'avantage de nos archers, c'est qu'ils sont quand même assez efficaces pour tirer en cloche. Contrairement aux zombies. Donc, on devrait quand même pouvoir faire quelques trucs intéressants. Alors, je voudrais verrouiller ça, s'il vous plaît. Bon, ça manque un peu de précision, toujours, ce... Ce setup, mais c'est pas grave. Alors, la cavalerie, on va la faire avancer. Alors, peut-être pas en courant. Le mortier, il est où ? Pour l'instant, on ne le voit pas. Il ne nous tire pas dessus. Intéressant. On va aller dans la forêt. Là, on va rester, je pense, ici. Vous, vous n'êtes pas dans le groupe. C'est un problème. Alors, il se replace un peu. Ok, pourquoi pas. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est du volant. Les chauves-souris, il y a moyen qu'on les taille en pièces s'ils décident de venir. Le vrai problème, c'est qu'on est hyper mal placés. On ne peut pas vraiment contourner, que ce soit par droite ou la gauche. On est plus ou moins obligés d'arriver frontalement. Ce qui, bien sûr, m'embête. On va quand même garder eux en protection. Alors, on va voir de la magie quand nos renforts seront arrivés, mais ça ne va pas être ouf. Ah, le mortier est là. Il est en train de se préparer à tirer sur la cavalerie. Accélérer. Et nos renforts sont là. Donc, une foule de pécores et la princesse. Qu'est-ce qui est fait ? Défense en mêlée et tornade. Ok, par contre, elle est à pied. Pour l'instant. Ils sont à pied. Pas de soucis. On ne va pas attendre les paysans pour y aller. Ce sera beaucoup trop long. Alors, le mortier, finalement, il a décidé de ne pas tirer, visiblement. Là, on peut avancer encore un petit peu. Avec eux, également. Vous, vous venez là. Je vais être tranquille. On est au début. On a des unités qui ne sont pas oufissimes. On pourrait tirer sur les boucaniers, mais ce n'est pas forcément ma cible privilégiée, on va dire. Là, on est caché dans la forêt. Là, on va peut-être rentrer dans la forêt aussi. Là, on est caché dans la forêt également. Bientôt, en tout cas. Ah, ça y est, le mortier, il se lâche. Même pas. Il n'est pas en train de tirer. On va envoyer quelques flèches, mais ce n'est pas dingue. Vous, vous allez avancer jusqu'en haut de la colline, tant qu'à faire. Et vous, vous allez avancer là. En termes de tir, on va commencer à être à portée. Mais ils tirent en ligne droite, dans la forêt. Ça va être très merdique comme angle de tir pour eux. Très clairement. Est-ce que tu es caché, toi ? Alors, toi, avance un peu. Toi aussi, avance un peu. Eux, ils sont cachés, mais bon, ils se rapprochent. Là, on a du boucanier. Là, on a des artilleurs qui se mettent plus ou moins en position pour je ne sais pas quoi. Les archers paysans qui ont pris hyper cher à cause des mortiers. Ok, là, il faut tirer plutôt sur ça, sur ça, sur ça. Vous allumez donc les chauves-souris. Là, on va commencer. Ouh, il y a des gens là, des boucaniers. Elle est où mon autre cavalerie ? Elle est là. Il faut qu'on aille par ici, pareil là. Il va falloir qu'on se bouge. Là, ils se sont fait dépouiller. C'est embêtant. Tirez sur ça. Tirez sur ça. Ok, là, ils nous tombent dessus, si ça les amuse. On va avancer les lanciers. Ah là, on est engagé avec des boucaniers. Ça ne va pas du tout, ça. Dégagez-vous les gars. Ok, là, on les a défoncés. L'autre unité là. Oui, elle est... Il faut que tu t'occupes de ça vite fait là. Alors, on va faire pause deux secondes. Ici, il s'est engagé. Là, il faut qu'on s'occupe de lui. Les abordeurs, ils ont visiblement décidé de nous charger. C'était une idée intéressante. Mais relativement pas pertinente. On va les faire courir un peu, eux, s'ils veulent courir. Ça ne me dérange pas. Non, il faut qu'on tire dans le tas. Alors ici, on a chopé des chauves-souris géantes avec nos lanciers. Ce n'est pas si mal. Ici, on va choper ceux-là, vu que là, on est engagé. Alors là, ce que j'aimerais bien, c'est me débarrasser rapidement d'eux. La foule de paysans, elle va charger dans le tas également. Là, on a changé de cible. On va prendre les artilleurs, plutôt. Nos pécores, ici, vont se libérer. On va avoir un petit peu de tirant en action. En avant, en protecteur of the realm. Vas-y, prends ton petit bonus. Ici, c'est pareil. En avant. La foule de paysans, elle va aller se tenir un peu par là. L'autre foule de paysans, elle va foncer dans le tas. Les archers, là. En avant. Toi, ma chère. Il y en a qui se sont formés, là. Là, on a deux archers qui se sont fait laminer. Ils vont revenir. Là, est-ce qu'on est à portée pour une petite tornade ? En vrai, ouais. C'est parti. Parfait. Et après, rapproche-toi. Balance-nous un petit bonus là-dessus. Ici. Je pense qu'il faut y aller. Alors, la cavalerie, ici, elle a fait le taf. Du coup, toi, tu vas là. Ici, ils sont en train de tenir. Là, on est pris ou pas encore ? Pas encore. Faites donc demi-tour. Là, on avance. Ici, il y a des chauves-souris géantes qui font leur relou. Mais on devra les dépouiller assez vite. Il faut qu'eux tiennent. Mais il y a des petits paysans qui viennent filer un coup de main. C'est toujours ça de pris. Il reste des abordeurs avec Herkebuse, là. D'accord, il nous charge. Intéressant. Viens donc te taper un peu là, toi. Lui, il est censé tirer, tiens. Ah oui, c'est un enfant tiré aux armes hybrides. Il est expert en mêlée et spadassin, mais il préfère rester à distance pour l'instant. Pourquoi pas. Là, on pourrait peut-être faire quand même une petite charge de dos pour taper sur leur morale. Et je pense qu'avec nos archers, on va commencer à calmer un petit peu Luthor. Là, la charge a fait le taf. On va se dégager. Ici, c'est géré. Demi-tour, en avant. Pareil, vous allez par là. Là, on va commencer à leur tirer un peu dessus. Ici, on les a chopés. Ici, on a fait une charge de dos qui a été relativement inutile à cause de, malheureusement, la forêt. Ok, Luthor, on lui tire dessus, ça fait le taf. Les pécores, ils font leur vie. Toi, t'as pas récupéré encore. Là, on pourrait peut-être se faire mettre un truc. C'est pas oufissime. Bon, ça sert à rien. On fait plutôt un petit bonus de mêlée, juste là. C'est quoi ça ? Une foule de paysans, d'accord. On va faire le terrain ! En avant pour une charge. Où est notre autre cavalerie ? Elle est ici. On peut peut-être la reculer un peu. Pour faire une charge, genre là. C'est dans la forêt, c'est pas idéal, mais ça fait le taf. Globalement, c'est Luthor qui pose problème. Mais bon, avec tous les tirs, ça fait le boulot. Bon, on a des pécores qui se sont reformés, ça ne me dérange pas. Ici, ils sont en désintégration. Ok, parfait. C'est la fin. Même Luthor est en désintégration. C'est une victoire totale ! Victoire décisive. Ça me va bien. Bon, on n'était pas dans une situation d'attaque idéale avec la hauteur qu'ils avaient, mais heureusement, vu que c'est que des arquebus qu'ils ont, ils sont obligés de tirer en ligne droite. Donc, mis à part les abordeurs qui peuvent tirer en hauteur, ça s'est plutôt bien passé. Le mortier qui tire en cloche a fait le taf. Il nous a fait fuir au moins deux unités d'archers qui sont revenus faire le boulot aussi. Et au final, avec l'expérience, nos zones d'armes à épée sont plus efficaces que les zombies, là. Ça, c'est du zombie à peine plus fort que le zombie de base. Alors, on ne va pas claquer de chevalerie dans cette campagne. On va essayer de faire le maximum pour ne pas claquer de chevalerie dans cette campagne. Ah, et du coup, on a pris un niveau et on a automatiquement débloqué le Pégase. Comme je vous disais la dernière fois, ça se débloque tout seul. Par contre, on prend un peu cher, là, à cause de l'attrition. Et ici, ça ressemble à quoi ? Il y a quand même une garnison notable. Il y a quand même ici encore une armée notable. Si on se replie, on peut se replier de justesse. Je pense qu'on va le faire. The lady will sit. Cet accent, quoi. Ah, c'est horrible. Alors, on a pris pas mal de niveaux. On ne peut pas reprendre de l'entraînement. Ah, il n'a rien contre la corruption. C'est terrible, quoi. On va lui redonner un peu de défense en mêlée. Et donc, toi, tu as pris deux niveaux, du coup. Qu'est-ce que tu as ? Lance de Bretonnie. Un petit bonus pour tout le monde. Je pense qu'on va prendre ça. Aspirant, Chevalier, c'est pas mal. Nos aiguilles à pied font quand même bien le taf. On va devoir se replier. Alors, ça m'embête, parce qu'on laisse des trucs derrière nous. Et qu'on est obligé de passer en marche forcée, mais... Mieux vaut qu'on se reconstitue un petit peu là, puis qu'on charge ensuite. Alors, je pourrais les fusionner, mais je ne peux pas recruter là. Donc, on va éviter pour l'instant. Alors, on peut améliorer plein de choses. Ici, on pourrait aller chercher des hommes d'armes d'Ast. Pourquoi pas, pour aller chercher les écuyers à appuyer plus tard. On pourrait améliorer nos murs, ici. On n'a pas vraiment de menaces directes. Lui, il ne veut toujours pas de pacte. Tu voudrais un pacte pour 3000 balles ? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est vrai que je suis surpris. Je m'attendais aux armées vampires qui sont complètement détruites quand on les effondre, mais en fait, ils ne sont pas totalement morts. Ils ne sont pas totalement morts. C'est un peu dommage. Enfin, on a quand même mis Luthor à terre, ce qui veut dire que pendant quelques tours au moins, ils vont être calmés. Et je pense qu'on va prendre plutôt ces murs-là. Ça me paraît prioritaire, c'est quand même ici la frontière. Ici, ça sera aussi une frontière avec Itza, c'est ça. Ok, c'est pas si mal, on se reforme un petit peu avant de repartir de nez l'assaut et on passe autour de nos ennemis. Normalement, il avait encore une autre armée potable. Ouais, voilà. Elle est carrément pleine. Intéressant. Elle est carrément pleine, son armée, en fait. Il l'a recrutée un peu depuis. Donc c'était une victoire, mais pas si majeure que ça, au final. Malheureusement. Cela dit, c'était quand même une victoire relativement aisée, donc on a moyen de la reproduire. Le souci, c'est que derrière les murs, ça ne sera pas la même. Lui, s'il pouvait rentrer en guerre contre eux, ça m'arrangerait, mais il n'a pas l'air d'être dans le trip. Euh... Ah oui, là, il y a carrément de quoi dépouiller tout ce qui s'approche, quoi. Très très bien. Ok, 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 très bien. Ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant, on ne va pas se lancer. On pourrait essayer, si, ça prendrait quoi ? Trois tours pour faire ça ? Ouais, il n'y a pas de menace directe. Si jamais il y va, on va le voir. Nous, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode campement et qu'on va avancer. On va voir si... ça leur donne envie de venir ou pas. Si jamais il veut... Enfin, elle... Je crois que c'est un elle, Jacqueline Manzell, c'est ça. Si elle veut protéger sa cité et sortir, ou si elle attend là, ou si elle part carrément de ce côté-là, on va chercher Tlax. Ce qui ne me dérange pas, auquel cas on s'empare de Xenlapek. Voir, on descend un peu plus. Tiens, tu ne prends plus d'attrition, toi. Ah oui, parce qu'en mode raid, ils se sont immunisés à l'usure, c'est vrai. Pas de soucis, pas de soucis. Je suis un peu surpris qu'ils ne lancent pas un assaut, mais bon. Ok, ce bâtiment-là, on n'a pas besoin de l'améliorer. On passe à la suite. C'est parti. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il décide de faire. Alors, s'il laisse son armée devant, ça peut les forcer à sortir. Entre la garnison et... et toutes les armées qui traînent, il y a quand même du boulot. on ne va pas se mentir. Lui, il se casse. Très bien, tire-toi. Ça ne me dérange pas. Il n'y a plus que 200 factions sur le terrain. C'est marrant. Alors là, on a 20 unités, plus la garnison. Bon, c'est globalement de la merde, mais il faut quand même les éliminer. Intéressant. Intéressant, intéressant. Ça fait quoi, échappe? Barre d'espace? Je vais faire barre d'espace par réflexe pour voir la zone de rouge, mais barre d'espace, ça affiche... Ah d'accord, ça met les couleurs des factions. Ok. Ça, je me disais bien, c'est bizarre, il fait l'hiver un coup. Ok, donc par contre, là, on peut s'approcher, mais je crois qu'on n'est pas à portée de renfort. Ah, ils ont déclenché une brume maudite en plus, les salauds. On tente l'assaut pour voir. On serait sur une défaite valeureuse. Très bien. C'est vrai qu'il y a du peuple. Après, ils vont arriver petit à petit. Ah, il y a des bons barindiers. Il y a du cadavre Buffy, eux, par contre, ils ont la capacité d'exploser, normalement. Désintégration toxique. Et disparition gazeuse. Donc lui, il faudra faire très attention. Ils arrivent dans deux minutes. Ça se tente. Je pense que ça peut se tenter. Ça peut se tenter, mais par contre, on le tentera lors du prochain épisode parce que je vois que celui-ci est suffisamment long. Si on se fait une bataille, ça va être beaucoup trop. Donc on va s'arrêter là pour celui-là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous.